bonjour à tous c'est le Zorculeur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à une création personnelle faite en lego bionicle et non pas faite par moi mais faite par l'amie eh bien podatu donc membre du forum bionicle legends et le moque s'appellera le genre l'arc et faut savoir que même si je ne l'ai pas fait j'ai aidé un peu à ajouter cette touche finale au moque mais bon vraiment mon je vais dire ma cotisation pas vraiment ma cotisation non plutôt mon apport à la création est assez anecdotique et donc la création et bien on va voir un peu comment elle fonctionne comment elle est assemblée et on va commencer avec la partie supérieure du personnage qui ressemble à ceci alors cette partie supérieure comme vous pouvez le voir et bien est réalisée à l'aide de deux corps donc d'abord on aura un corps unique à ce niveau là qui sera relais qu'on peut remarquer à un corps de matern 2008 ici donc mis en dessous alors c'est raccroché et bien déjà corps contre corps entre guillemets donc grâce à une barre de deux entre ça et ça mais aussi à l'arrière donc à l'aide de poutres techniques en ailes assis voilà vous remarquerez aussi l'ajout de poutres techniques au dessus qui serviront à prendre en sandwich entre le corps et la poutre et bien une autre poutre technique qui servira un peu à remplir les côtés du personnage vous remarquerez aussi à l'arrière donc là des accroches qui serviront pour remplir le dos ainsi que la compéloir sur les balles jaunt qui normalement servent pour les jambes du corps de matern et bien des connecteurs serviront à raccrocher les ailes d'autres personnages mais pour ça on aura le temps d'y revenir par la suite pour le reste on noterait la partie inférieure ici donc compéloir deux doubles connecteurs reliés ensemble à l'aide d'une pièce d'interconnexion de deux donc une pièce d'interconnexion de deux si vous préférez le nom un peu plus long et là encore sur le balle jaunt utilisé pour la tête on accrocherait un connecteur avec une accroche qui servira là à maintenir la partie inférieure du personnage et donc en fait ces deux parties donc l'accroche ici et le trou là serviront effectivement à maintenir le bas du personnage par la suite pour le reste vous avez comme on peut voir des petits ajouts donc de détails ici avec un pied slicer là une poutre technique qui servira à raccrocher quoi à raccrocher ceci donc à ce niveau là voilà donc là quitte à mûr qui va bien et quitte à faire on va je pense déjà qu'on va mettre ça de côté pour l'instant et qu'on va aborder la tête donc la tête ressemble à ceci donc tête custom comme on peut le voir donc un peu spécial alors connecteur brad baroque connecteur orange 30 effectivement pour l'instant on n'a vu que du noir mais le schéma de couleur de notre création sera et bien noir ainsi que orange transparent orange transparent aussi bien le 2003 donc qui apparaît avec les rachis que le 2006 donc apparu avec toi et nika de jaleur alors on va créer la petite pointe ici qui servira à accrocher le reste de la tête par la suite dont la pointe elle quand elle sert plus pour les détails et donc des accroches de deux ou des barres de deux sur les côtés qui servaient bien à accrocher quoi les côtés de la tête on le fera après ça pour l'instant on va plutôt s'intéresser à la partie centrale de notre tête donc qui fonctionne comme ceci connecteur titan jambes 2 vaquis connecteur et donc sur le connecteur là c'est important une barre de trois pour accrocher et bien un oeil par les yeux que devrais-je dire donc les yeux tiennent avec une pièce d'interconnexion à angle de 5 donc gros gros effet à base d'une alors je n'ai plus le nom de la pièce bref c'est une pièce en 2008 c'est pas très important ainsi que ces petites griffes noires accrochées comme péloir grâce à ces pièces là donc comme ça elles peuvent bouger librement par contre je me rends compte qu'on est tout un peu dans le dans le flou quand je montre voilà juste comme ça avant ça on va raccrocher la partie là encore centrale entre les deux mâchoires donc grâce à micro amiron ici donc et polatinica et comme vous pouvez voir j'ai rajouté la petite roue dentée de faire comme des dents un peu tiré des visorac du film du troisième film donc on met ça ici le tout se clipse bien à l'aide d'une petite pièce supplémentaire après ça je le mets ici hop là et voilà j'ai ma tête qui est presque terminée maintenant je reprends ça je l'accroche ici et je prends donc mon double connecteur avec comme peut le voir une pointe 2 enfin une pointe de visorac et j'accroche ça à ce niveau là je le donc comme sur ball joint je peux le piloter librement ou bouger librement et je le case ici et donc voilà là j'ai ma tête maintenant je vais l'accrocher ici comme peut le voir j'ai pile poil un trou qui reste je le clip ici puis je prends ceci que j'accroche sur mes deux accroches circulaire à ce niveau là hop là ensuite eh bien on va attaquer je pense le bas du corps ouais donc le bas du corps ressemble à ceci là encore comme peut le voir une base de corps mais une différente parce que si on s'agit d'une base de corps macuta donc sorti en 2008 comme peut le voir les bol jaunes par le mois et pour les bras seront utilisés pour accrocher d'un double connecteur qui d'ailleurs sont reliés ensemble grâce à une poutre technique à ce niveau là comme vous pouvez le voir d'ici et d'ici et donc après à la suite de ces poutres de ces doubles connecteurs on aura ces bras là puis connecteurs puis après on va relier les deux ensemble grâce eh bien une barre de quatre et au milieu comme vous pouvez le voir un dard fait avec une pièce de carapare si je ne dis pas de bêtises hein c'est lui qui a ces lames là voilà si je ne me trompe pas donc comme vous pouvez le voir on a raccroché ensemble les deux entre guillemets bras à l'aide d'abord de la poutre puis après connecteur plus barre de quatre vous remarquerez aussi là les pièces à l'avant mais aussi et surtout à l'arrière donc qui est maintenu grâce à un double connecteur non plutôt oui c'est ce que je raconte non juste effectivement à l'arrière le double connecteur avec une accroche circulaire qui serait utile pour accrocher ça reste de la création mais c'est pas fini effectivement parce qu'il nous manque et bien il nous manque quoi il nous manque un second pied de piraka donc comme celui qu'on utilisait pour le dos donc qu'on accrochera ici et ensuite là sur l'accroche qui reste je vais prendre un masque de wanyu ametru caser une barre de thé voilà une pièce en forme de thé et voilà comme ça j'aime bien la forme qui se suit vous remarquez c'est plus élégant et il ya moins de trous ensuite et bien je vais raccrocher mais deux parties ensemble pour ce faire je vais utiliser ce trou là et cette accroche là de l'autre que c'est cette accroche là ainsi que ce trou là donc dans l'idée je vais accrocher ça comme ceci donc je vais faire d'abord je vais faire cette accroche là hop là je clip puis après je vais faire en sorte et bien d'accrocher la partie en dessous donc voilà et comme ceci alors faut bien maintenir le truc en place et voilà là j'ai mon corps qui est terminé peut-être un peu pivoter la chose non c'est pas vraiment nécessaire d'accord une fois que j'ai fait ça il me reste plus qu'à accrocher les ailes et les bras donc on va accrocher les bras pour commencer on finira avec les ailes c'est quand même un élément majeur du personnage donc les bras assez simple double connecteur orange trans comme on peut voir désormir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière à l'arrière comme on peut voir notre à niveau on casera cette pièce là ensuite ce bras là en dessous une paire d'ailes donc toute faite qu'on accroche ici d'ailleurs cette pièce servira à quoi elle servira à bloquer entre guillemets l'aile pour qu'elle se bloque ici donc elle ne bouge pas en tous les sens après connecteur griffes et nos bras sont terminés j'accroche ça ici oh là d'accord tiens j'aurais dû montrer celui-là où j'ai décroché l'aile c'est pas trop grave et voilà oula ça c'est espérons qu'il y a peu de dommages à ce niveau là alors par contre excusez-moi mais je suis un point de vue en ce moment donc j'ai mouché un coup parce que sinon ça va être un peu violent pour nous tous donc voilà 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 et enfin eh bien il ne reste plus qu'à accrocher les ailes donc les ailes eh bien on va repartir à l'arrière sur le dos du personnage avec ce fameux connecteur qui était donc casé vers l'arrière et bien bloqué quand même il faut le noter et donc eh bien l'aile à quoi elle ressemble elle va ressembler à ceci donc assez simple à comprendre connecteur jambes de rakshi connecteur sur le connecteur à côté une mic premier rond avec une petite pièce à sa connexion et comme vous pouvez remarquer une grande pâle technique de l'autre directement relié au connecteur lui-même une une aile donc de c'est Gorast ou Bitip qui a ces ailes là je ne sais plus disons que c'est Gorast donc à Makuta 2008 encore et donc voilà là j'ai mon aile qui est terminé il ne reste plus qu'à eh bien accrocher les deux connecteurs ensemble grâce à la part de deux donc comme ceci voilà et normalement si je ne me suis pas trompé je fais pareil de l'autre côté et voilà là j'ai mes ailes alors bon là je les ai pliées un peu en façon extrême hein là elles sont en mode repliées on verra après comment ça ressemble avec les ailes dépliées peut-être juste là un peu faire en sorte de pas trop les mettre quoique je pense qu'on peut bien les pousser c'est juste qu'avec les bras des fois ça peut gêner et donc notre création est terminée alors je vais prendre maintenant un socle pour pouvoir l'ajuster et donc ça tombe bien parce que comme vous pouvez voir là j'ai pile poil les accrochés si nécessaire pour bien caser la création sur un socle donc voilà alors par contre je me rends compte qu'on serait un peu haut donc je vais baisser mon socle j'ai juste enlevé la barre voilà ça peut prendre un peu de temps voilà comme ça je pense qu'on est vraiment au minimum du minimum donc j'aurai pas trop à lever ma caméra hop là et donc est-ce qu'on est bon là on est bon on est bon il est quand même assez grand le bois d'avant donc voilà on va se mettre ici voilà c'est parfait là on a tout je crois du personnage comme ceci et donc notre genre l'arc est terminé donc si je veux savoir c'est une race de personnages qui apparaît dans la fanfiction qui a fait peau d'atout et donc qui s'appelle la guerre du crisolil du crisolil je sais plus s'ils prononcent le ch ou le ou pas le h mais c'est pas important et donc sur bonique les gens s'intéressent sur les devoirs c'est il y a fait beaucoup de chapitres jusqu'à l'instant jusqu'à ce moment donc il y a de quoi faire vous avez de quoi il y a de la lecture quoi donc voilà alors rapidement avant qu'on dépie les ailes les articulations pour les brins parce que forcément le corps en soi il est un peu articulé au centre vous pouvez un peu bouger ça comme ça si vous souhaitez mais sinon c'est quand même plus ou moins libre à part bien sûr que ça bloque à quatre cent degrés à ce niveau là pour le reste voilà tranquille idem la tête n'a pas de gros problème de mouvement et donc oui effectivement les ailes maintenant on va pouvoir les déplier donc je n'ai qu'à eh bien lever ça comme ceci alors 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 attendez parce qu'il faut que je me souvienne comment ça fonctionne par contre voilà on va mettre ça bien comme ça ouais si je me trompe pas excusez moi j'avais vérifié juste un truc ouais non c'est bon on est bon on a les deux paires de effectivement d'ailes au dessus donc voilà alors moi je les mets un peu à l'extrait alors après je suis pas sûr que ça exactement comme ça mais voilà normalement c'est un peu le concept c'est aussi pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai cette création là alors qu'effectivement c'est une autre personne qui l'a faite avec mes pièces en soi c'est parce qu'effectivement il a créé la création lors du festibric 2011 donc lors de l'atelier construction où j'avais ramené mes pièces pour construire et bah il était venu en visiteur et donc j'ai construit cette création là et donc je l'ai ramené intacte et pour en faire les photos et bah pour faire la review au final trois ans après quoi dans l'idée 2011-2012 je suis plus trop là c'est pas trop grave donc voilà avec les ailes bien dépli comme ceci voilà et on va peut-être refaire un petit temps la rendre et après on se quittera là dessus je pense parce qu'au final j'ai fait le tour d'horizon de cette création là moi j'ai plus vraiment d'autres choses à vous en dire si ce n'est que j'ai apprécié vraiment les techniques de construction comme on peut voir elles sont assez peu orthodoxes et elles fonctionnent plutôt bien sur les niveaux de différentes accroches et surtout bah ça permet vu que c'est souvent des techniques de enfin ils utilisent souvent des corps et des connecteurs pour faire ces différentes constructions il peut facilement aller de bonjour et bien donner des formes particulières à l'ensemble et donc pas des formes qui seraient entre guillemets régie par des barres toutes carrées ou toutes droites voilà dans l'idée donc on a quelque chose d'assez propre et aussi vraiment des formes qui se suivent comme on peut le voir au niveau du dart par exemple là à ce niveau là ça suit bien idem à l'arrière idem l'angle ici la tête donc on a franchement un ensemble qui est ma foi très propre et assez ingénieux au niveau de sa construction voilà après maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez cette création là et puis je vous mettrai dans la description de la vidéo de toute façon dans la description de la vidéo excusez moi une galerie brick chef donc vous pouvez voir différents photos du modèle avec les ailes repliées ou dépliées voilà et donc je pense qu'on va nous se quitter là dessus juste mettre ça ici comme ceci et donc voilà et donc bah vous l'avez compris questions commentaires sont les bienvenus euh et puis bah je pense que c'est tout donc bah passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez euh portez vous bien c'est ce qui compte comme d'habitude et à la prochaine et bien j'espère pour d'autres revues de création personnelle Bionic ou Hero Factory et aussi pour d'autres vidéos en général allez salut à tous à la prochaine bon bon on on